Musique Donc lundi le sujet c'est créateur du bien et du mal, sens ultime de l'épreuve. Mardi grandir au fin d'être délivré de la tyrannie de l'adversité et puis enfin jeudi, y a-t-il une issue à la souffrance ? Mercredi il n'y aura pas de réunion, nous laisserons souffler si j'ose dire et nous terminerons jeudi soir et ces trois soirées auront lieu à Boulogne. Cet après-midi notre frère va répondre aux questions des jeunes à 15h30 rue de Musset. Alors nous nous réjouissons de la présence de notre frère, de son épouse, de son petit-fils, de la présence de Dieu au travers d'eux. Et je voudrais vous dire combien nous sommes en communion profonde avec ses amis parce que ça fait des années que nous cheminons. Pas toujours les uns avec les autres mais très souvent, en tout cas dans une communion totale. Vous, à moi-même et à notre petit-fils, c'est de retrouver une assemblée qui a toujours été très chère au cœur et que nous savons que le Seigneur, malgré les épreuves et grâce aux épreuves, fait grandir. Alors nous vous transmettons, de la part de l'Angleterre, les froides salutations d'un pays en pleine dérive économique et monétaire. Et puis je suis aussi sensible à l'accueil reçu, vous savez que je suis russe d'origine, à l'accueil reçu ici parce que vous y avez été jusqu'à préparer l'atmosphère, il fait froid, c'est exactement mon pays. Parlant de froid, je suis sûr que quand on parle d'épreuve, d'adversité, de souffrance, ça nous jette un froid dans le dos. Et très souvent, l'attitude du chrétien, j'espère que ce n'est pas la vôtre, c'est de se dire, « Oh Seigneur, il y a encore une épreuve, éloigne l'épreuve de moi, éloigne la souffrance de moi. Je ne sais pas ce que ça me réserve, mais Seigneur, donne-moi un signe comme quoi je vais pouvoir court-circuiter l'épreuve et me retrouver de nouveau dans des eaux calmes et tranquilles. » Ce que nous avons l'intention de découvrir tout au long de ces soirées et de ce matin, c'est que l'épreuve est un des outils les plus favorisés de l'éternel pour nous faire grandir. On a toujours attribué l'épreuve à Satan. Dieu ne peut envoyer que la bénédiction, Satan envoie la malédiction. N'est-ce pas l'éternel qui dit au peuple d'Israël, « J'ai mis devant toi et la bénédiction et la malédiction. » Chers amis, nous allons entrer dans un domaine très profond. Nous allons descendre à cette question qui préoccupe la société de notre temps plus que jamais. Alors qu'elle est capable, étant donné les moyens économiques, les ressources, l'intelligence, l'électronique, et j'en passe, elle est capable de faire de cette planète quelque chose de remarquable, elle n'a jamais été autant menacée qu'elle est maintenant. Et précisément, à travers l'épreuve qui se jette sur le monde, une épreuve qui change, qui vient par vague, nous entrons dans une phase terrible, une phase terrible où la principale cible est notre économie, notre façon de gérer l'argent et de gérer ses ressources. Et cette épreuve va secouer les assises les plus fondamentales de notre société, de notre culture, sur une dimension planétaire. Une tempête va emporter tout ce que nous tenions comme cher, comme solide. Quelle sera la place du chrétien dans cette tempête ? Un fœtu de paille de plus qui dérive au sein du courant et qui, de temps en temps, émet des éclairs pour rappeler que le Seigneur sauve ? Ou est-ce que, enfin, le peuple de Dieu va s'ériger en une tour au milieu de la tempête ? Une tour, une île sur laquelle vient donc s'ancrer tant de navires en détresse, en fin de ce XXe siècle. Il est temps que le peuple de Dieu se réveille à la réalité de l'épreuve, pas forcément sur cette dimension planétaire, mais à commencer par nos propres vies. Si je faisais lever les mains ce matin pour demander qui a connu l'épreuve dans sa vie, je suis sûr que tout le monde l'aivrait la main. Ce qu'il a gardé baissé serait ceux qui, l'ayant subi, n'en se sont même pas rendus compte. Mais l'épreuve, l'adversité, il faut la redécouvrir, car le chrétien est plus qu'aucun autre celui qui sait y faire face et qui triomphe, non pas de l'épreuve, mais de la tyrannie qui pèse dessus. Parce que Dieu utilise l'épreuve pour faire grandir son peuple, et Satan y met une tyrannie qui a été déjà vaincue à la croix une fois pour toutes. Redécouvrir cela, c'est le but de nos soirées. Mais ce matin, j'aimerais m'attacher à ce qui est notre atout, si j'ose dire, sans blasphémer, mettre un mot aussi pauvre qu'atout, notre atout le plus précieux, dans la redécouverte d'une victoire sur cette tyrannie, c'est la foi. La foi est l'ingrédient, comme disait quelqu'un, qui manque le plus à nos églises. On veut de tout, sauf de la foi. Vous vous rendez compte ? La foi pure, c'est sauter dans le vide, sans savoir où je vais. Sachant, même mon cerveau ne le comprend pas, même mes sentiments, mes émotions disent le contraire, mais dans le fond de moi-même, je sais que le Seigneur est là. La foi, un ingrédient qui disparaît. Et, comme je suis invité partout, dans tous les milieux de la grande famille chrétienne, et même dans le monde, je constate que, dans certains milieux, la foi a tendance à être remplacée par, soit une parole de connaissance, l'exercice d'un charisme. On essaye, puisqu'on n'ose pas faire le part de la foi, on essaye d'avoir une lumière sur son chemin, soit en cherchant une réponse à la Bible, soit alors en s'attendant à une prophétie, une prophétie qui vienne me soulever, me dire, voilà le chemin à suivre. Les prophéties ont leur place. Je ne dénie en aucune façon ce matin. La parole de Dieu a sa place. Mais, on n'entre pas dans la parole sans la foi. On n'écoute pas la prophétie sans la foi. Si nous ôtons la foi, pensant que la prophétie, ou un travail de devinette quelconque, va nous engager d'une façon sûre sur le chemin que le Seigneur a tracé, nous faisons fausse route. La foi a une place fondamentale. Et comme nous allons foire, ce n'est pas une croyance, la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se centre sur croire que quelque chose va arriver. La foi ne se centre pas sur un événement. La foi, c'est une confiance en une personne, la personne de Jésus-Christ. Quel que soit le chemin qu'il a préparé, même si c'est le chemin de l'épreuve. Voilà une foi mûre qui honore le Seigneur. Et c'est la seule arme que nous avons par laquelle nous vivons l'épreuve. Si le prophète Abacuc dit le juste, le justifié, celui qui s'est de nouveau réintroduit grâce à l'œuvre de la croix dans l'amour de Dieu, dans son harmonie, s'il vit par la foi, et seulement par la foi, c'est que la foi a une dimension phénoménale. La foi, ce n'est pas simplement à par moment croire que ceci, croire que cela. La foi nous habite, nous pénètre toute la journée, toute la nuit, 24 heures sur 24. Elle est notre, en quelque sorte, respiration, notre assurance. Jésus lui-même souvent parle de la foi et il dit par exemple que la foi nous aide à faire face à nos afflictions parce que les afflictions vont nous entourer. Les afflictions, vous savez, dans Jean 16, 33, Jésus lui-même dit « Les afflictions, vous en aurez, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. On récite souvent cela sans trop réaliser ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'apôtre Jean qui reprend cette parole en disant « La foi est la seule puissance qui triomphe du monde. » Dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. Triompher du monde, c'est quoi le monde ? Oh, je connais beaucoup la réaction dans nos milieux chrétiens vis-à-vis du monde. Je rejette le monde, j'ai quitté le monde. Je n'ai plus rien à faire avec le monde. Je suis dans le Seigneur. Et j'entends encore la voix du Seigneur nous répéter « Vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. » Qu'est-ce que le monde ? Le monde que Dieu a tant aimé puisqu'il a donné son Fils et nous sommes porteurs de cet amour, c'est quoi aimer le monde ? Tout en rejetant le monde. Vous voyez le paradoxe ? Le monde, c'est toutes les valeurs que Dieu a créées et que l'homme a mis dans le désordre. Par exemple, vous êtes animé d'intelligence, vous avez des capacités professionnelles, vous avez des capacités affectives, vous avez des capacités d'organisation, d'initiative. Dieu donne à l'homme la puissance de s'organiser, de créer des institutions, de mettre sur place des gouvernements. Le monde, c'est pas tout ça. Le monde, c'est le désordre dans lequel c'est mis. Quand Dieu n'est pas au centre, tout est dans le désordre. Ça, c'est le monde. Alors, rejeter le monde, il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Quand je rejette le monde, je rejette le système que l'homme a établi par lequel Dieu ne reçoit pas la gloire qui lui est due. À travers nos actes, à travers notre façon de gouverner, à travers notre façon de gérer l'économie. Et le résultat, on le connaît maintenant. Nous vivons dans un temps très dur à cause de cela. Donc, une foi qui triomphe du monde, c'est pas une foi qui triomphe de ma capacité d'initiative, de ma faculté d'aimer, etc. C'est une foi qui triomphe de la force optique dans laquelle le monde voudrait m'entraîner. Et quelle est cette optique ? Qu'est-ce qui est au centre ? C'est l'homme. La gloire de l'homme. L'homme couronné de gloire. Et de temps en temps, qui arrive à détacher quelques heures par semaine pour aller à la messe, pour aller au culte, pour lire la parole. Et le reste du temps, il se comporte comme la gloire couronnée de ce monde. Ça, c'est le monde système. Ce monde qui, précisément, est notre ennemi. Car ce système, nous sommes les premiers à le construire dans notre façon d'organiser notre vie. Où nous voulons une réconciliation, une combinaison entre nous mettant en avant, même dans nos églises, nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur. Et nous nous mettons en avant, nous poussons tout. Et sans nous en rendre compte, nous nous sommes alliés au monde en ce faisant. Servir le Seigneur n'est pas mauvais. Le monde, c'est de le faire comme le monde le fait. en fait, quand je relis la parole, je découvre que servir le Seigneur dans mon église, c'est avant et surtout laisser le Seigneur servir sa propre gloire à travers moi. Alors là, je suis serviteur du Seigneur. Si je ne le fais pas de cette façon-là, si j'essaye de me pousser en avant, de manifester mes qualités, etc., je suis allié du monde. Et notre foi est la seule qui triomphe du monde. Pourquoi ? Parce que ce monde est envahisseur. Il nous interpénètre dans tout ce que nous faisons. Nous sommes nés comme cela, avec cette tentation de nous mettre en avant, de mettre en fonction tout ce que Dieu nous a donné. C'est très bien de le mettre en avant, mais c'est le Seigneur qui le met en avant, ce n'est pas nous. Ça a toute la différence. Alors notre foi est là pour nous protéger contre ces tentations. En fait, contre les traits enflammés du malin, car ces traits enflammés ne sont que des traits de mensonges. Mensonges très subtils qui n'est fait que de demi-vérités. Des choses très plausibles. Comme par exemple, si je reprends le cas de servir le Seigneur dans l'Église, il me dit, mais tu sais, tu as ces qualités, etc., il ne faut pas les oublier. L'Église va pouvoir s'en servir. Tu sais, et si tu gardes ça de côté, tu seras comme celui qui enterre son talent. Allez, fais un effort, montre-toi, montre ce que tu sais faire. Mensonge, il manque l'essentiel, la vérité. Il manque le fait que c'est le Seigneur qui m'a donné ces qualités. Il y en est, celui qui, il est celui qui les possède et qui les gère à travers moi et en moi. Ça, Satan ne le dit pas. Voyez comment il ment ? Et ça, c'est un trait enflammé du malin. Seulement la foi me protège. Prenons deux exemples et là, j'aimerais lire, vous proposer deux lectures. Prenons deux exemples dans la parole de Dieu où il est question de gens qui ont failli dans la foi, qui ont mis en avant des sentiments très justifiés au point de vue de la chair, mais qui ont failli à la foi. Deux exemples bien connus. Le premier se trouve dans Matthieu 8, juste quelques versets. Matthieu 8, versets 23 à 27. Les deux histoires sont deux histoires de barque, de barque dans la tempête. Voilà, c'est bien illustré ce que nous allons voir ensemble au long de ces soirées. Alors, Matthieu 8, verset 23, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approfondis à approcher le réveillère et dire « Seigneur, sauve, nous périssons ! » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ? » Et ensuite, l'autre lecture est prise dans Aussi Matthieu, chapitre 14, une autre histoire de barque. Versets 22 à 33 Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, et il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de faux ! » Le Fils de Dieu. Deux récits qui nous interpellent au niveau de la foi. Vous remarquerez que dans les deux cas, ils ont attendu de voir une manifestation que l'on qualifie de surnaturelle pour constater que c'était le Fils de Dieu qu'il était extraordinaire. Ils n'ont pas pu le réaliser avant. Ils n'avaient pas la foi. Mais, en regardant le récit de plus près, on s'aperçoit que dans les deux cas, Jésus est absent. Absent, physiquement présent. Dans le premier cas, il dort. Dans le deuxième cas, il les oblige à monter dans une barque où il ne monte pas. Allez, traversez, je vous rejoindrai. N'est-ce pas la pression ou plutôt la certitude mal placée que nous avons dans l'épreuve souvent de l'absence de Jésus ? Le vent souffle, la tempête s'abat sur nous, nous sommes attaqués de mille et une façons et on se dit Seigneur où tu es ? Je n'entends plus ta voix, tu ne m'envoies plus de petites paroles, j'ai beau lire la Bible, je ne vois pas de signe qui me parle, on cherche vite des béquilles pour supporter l'épreuve et c'est le silence. Le silence. Alors que la foi dirait silence ne veut pas dire absence. Le Seigneur est en contrôle parfait. Et voilà que la tempête continue d'agir dans les deux cas et que Jésus finalement calme les os. Et dans les deux cas il leur dit aux gens de peu de foi. Là j'aimerais faire une parenthèse extrêmement importante sur le terme peu de foi qui nous laisse l'impression si on ne fait pas attention que la foi est une question de quantité. Seigneur augmente nous la foi diront même les disciples. Rajoute nous allez un peu plus une tartine de plus j'en ai pas assez. C'est mal traduit. Le mot grec veut dire aux gens si petits dans la foi. C'est pas la foi qui grandit c'est nous qui grandissons dans la foi. La foi embrasse la divinité père, fils et saint-esprit en entier. C'est une divinité infinie. Elle est donc infinie la foi. Alors je comprends pourquoi nous sommes petits dedans. Mais le Seigneur nous fait grandir et comme nous le verrons c'est l'épreuve qui fait grandir la foi dans les soirées qui viennent. C'est l'épreuve. Mais nous avons besoin de grandir. Alors Pierre dans le deuxième récit ayant vu cela tente un coup de maître. Pierre c'est toujours celui qui s'élance avant les autres. Il a toujours une carte de plus dans sa manche. Il se dit puisque ça marchait bien et bien sans doute je vais aussi pouvoir marcher sur l'eau puisque lui est venu sur l'eau il a arrêté la tempête moi je vais pouvoir le faire. Il n'a pas tort au départ mais Jésus savait très bien quelle était la motivation derrière l'intention de Pierre. C'était simplement de se prouver à lui-même qu'il pouvait faire partie d'un miracle lui aussi. Miracle pour simplement un miracle ça n'a aucun sens dans la parole. un miracle n'a de sens que parce qu'il indique quelque chose de bien plus important que le miracle. Regardez la résurrection de Lazare l'un des plus extraordinaires miracles racontés dans la parole. C'est pas pour en mettre plein la vie au monde que Dieu peut faire sortir un mort d'un tombeau. C'est simplement pour montrer que nous aussi nous sommes appelés à une résurrection de nos corps quand le moment viendra. et le miracle s'efface pour laisser la leçon. Pierre ne l'avait pas vu les disciples non plus. Ils avaient vu un faiseur de miracles devant eux et ils l'adoraient parce qu'ils avaient vu un miracle. Quelle attitude petite quelle attitude moyenne quelle attitude sans relief nous sommes souvent comme ça nous attendons pour adorer le Seigneur que lui passe à table et nous montre ce qu'il sait faire. La foi va beaucoup plus loin. En tout cas Pierre ne l'avait pas et on peut rire de Pierre mais nous serons certainement nous sommes et nous avons été souvent comme Pierre et il commence à marcher sur les eaux. L'ordre de Jésus vient qu'on tenait aussi non imprimé dans la Bible cette pensée du Seigneur je vais te montrer que ta foi n'est pas bien placée. tu la centres sur simplement quelque chose de surnaturelle. La foi n'a de sens que par rapport à moi. Moi le Seigneur je suis le chef et le consommateur de la foi. Moi le Seigneur je suis celui qui démarre la foi et qui la fait aboutir. C'est ça que ça veut dire. Je suis celui qui est l'auteur et le finisseur de la foi. Alors Pierre marche commence à marcher sur les eaux et il marchait sur les eaux. vous savez ça a beaucoup choqué de nos théologiens. Je me rappelle d'un théologien en Suisse un certain Bultman théologie libérale vous savez s'appuie sur la science la science bien sûr il n'y a que ça de vrai pour Bultman et il a dit c'est pas possible ça certainement qu'il y avait des piquets plantés peu en dessous de la surface sur lesquels marchait Pierre. Non mais c'est pas pensable qu'un homme aussi éduqué qu'un théologien puisse sortir des endroits pareils. Imaginez Pierre dans l'obscurité avec la mer encore agitée comment voulez-vous qu'il voit où est le prochain piquet où mettre son pied c'est incroyable le nombre de choses qu'un incroyant doit croire pour rejeter la foi. Alors Pierre marcha sur les eaux mais humain comme il était et comme nous sommes ses yeux quittèrent Jésus. Souvent nous quittons Jésus dans l'épreuve on ne le voit pas on ne l'entend pas mais nous savons qu'il est là mais nous voudrions des signes et alors comme nous n'avons pas de signes nous nous attachons à ce qui nous entoure et c'est pas beau l'épreuve c'est une mer agitée c'est l'obscurité c'est les embruns qui nous frappent au visage c'est la peur c'est l'angoisse c'est la panique et il commence à s'enfoncer sauve-moi car je coule voilà l'attitude de Pierre c'est bien la nôtre il n'avait pas grandi dans la foi il commençait plus tard nous le voyons en action après la mort et la résurrection du Seigneur mais là il nous laisse une leçon alors on pourrait se poser la question de savoir la foi monsieur vous en parlez c'est bien gentil frère mais c'est quoi et comment ça vient j'ai parlé de confiance vous savez que la parole dans Hébreu 11.1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas assurance et démonstration personnellement j'ai préféré reprendre ces mots traduit par second revenir au grec d'origine et essayer de en reprenant les mots grecs de voir comment l'impact se ferait dans un langage moderne et voici ce que j'en ai tiré en prenant tous les échos vous savez un mot c'est un peu comme un tableau un tableau c'est plus qu'une couleur il y en a plusieurs il y a des tons il y a des zones claires des zones obscures il y a toute une richesse qui vient d'un tableau et chaque mot de la parole de Dieu c'est comme un tableau c'est plus qu'un mot au sens étymologique alors dans ce texte qui parle de la foi de ce qu'elle est elle dit la foi c'est la garantie c'est une garantie de la réalité invisible personne n'a vu Dieu de la réalité invisible attendue on l'attend c'est une réalité c'est pas simplement Dieu qui est par là-haut elle vient donc la garantie de la réalité invisible attendue en celui qui vient c'est une garantie que cette réalité couvre tout l'univers et que dans le sein de l'épreuve cette réalité est certes invisible mais elle vient elle va se manifester donc ça c'est l'assurance la garantie et l'autre côté ça c'est le recto le verso maintenant et la foi sans le verso n'est plus la foi elle signifie que nous pouvons accueillir cette garantie on peut la concrétiser dans les circonstances qui la rendent manifeste ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas une seule circonstance de notre vie aussi minime et insignifiante soit-elle a fortiori les épreuves y sont comprises il n'y a pas une seule circonstance qui ne manifeste cette réalité invisible de Dieu qui vient comment découvrir cela alors si on cherche avec son cerveau et ses émotions on n'y arrive pas donc la foi c'est une merveille mais si je voulais avoir cette foi il faudrait que j'ai la foi alors c'est un cercle vicieux c'est quoi la foi alors dans l'être humain on voudrait avoir cette garantie on voudrait avoir on voudrait voir dans les manifestations surtout l'épreuve qu'il est là mais j'ai beau faire des efforts je m'attache simplement à ce que je ressens ça c'est le premier Adam l'homme naturel c'est tout ce qu'il peut faire et bien dites-vous bien que Dieu nous a créés avec tout ce qui est l'homme Christ déjà en nous seulement c'est endormi il faut que l'esprit vienne pour mettre tout cela en vie et il le fait en brisant non pas le premier Adam sinon on irait directement dans la tombe mais en brisant ce système dont je parlais au début le système du monde qui est précisément dans l'épreuve le nôtre c'est quoi le monde dans l'épreuve pour nous le monde quand nous vivons une épreuve c'est souvent se dire bon j'aime pas ça pourquoi ça me vient encore Seigneur qu'est-ce que j'ai fait on voit une punition ou alors Seigneur tu sais il y a des choses je ne peux pas supporter non éloigne ça de moi j'en ai eu assez comme ça regarde mon passé j'en ai eu déjà c'est la réaction naturelle le monde c'est surtout nos réactions comme on verra demain sensorielles c'est à dire tout notre être de chair c'est normal on ne peut pas éliminer ça c'est qu'en se suicidant qu'on élimine tout ça en mourant Dieu ne nous a jamais demandé cela il nous a demandé de triompher de cela comment ? et bien cette foi Dieu nous dit que parce que derrière cette enveloppe ou dedans cette enveloppe de cette réaction charnelle il y a l'être éternel que seul Dieu peut mettre en vie à travers Jésus Christ et l'oeuvre de la croix c'est celui-là qui contient cet outil remarquable de la foi ce cadeau de Dieu en d'autres termes tout être humain croyant ou incroyant a déjà en lui la foi seulement elle n'est pas mise en oeuvre et ne peut pas la mettre en oeuvre seul Dieu peut la mettre en oeuvre par l'esprit et l'esprit travaille en accord parfait ça c'est je ne fais que paraphraser un Jean 5 avec l'eau et le sang c'est à dire l'oeuvre de la croix l'eau en sevelissement le sang le pardon c'est l'esprit de Dieu qui en nous emmenant à la croix nous amène dans une situation de brisement d'échec Seigneur voilà l'épreuve je sais que je n'ai pas la foi ou plutôt tu me dis que je l'ai mais je ne sais pas la mettre en oeuvre il n'y a plus rien que je puisse faire cette constatation d'échec c'est le premier pas vers la découverte de la foi parce que Dieu jamais n'allume la foi en nous tant que nous avons des prétentions charnelles au premier plan il faut qu'elles reculent il faut qu'essayer de résoudre par nous-mêmes pour montrer quelque chose avec un peu de foi pour nous aider il faut que ça ça s'écroule et souvent l'épreuve continue jusqu'à ce que nous atteignons cette situation où tout s'écroule et à ce moment-là d'un seul coup au moment où tout s'est écroulé on éprouve comme un sentiment de libération d'un seul coup on se réalise en train de croire on ne sait pas comment c'est venu on ne s'est fait aucun raisonnement mais on croit que le Seigneur est là et qu'il conduit cette épreuve jusqu'au bout parce qu'il veut nous faire grandir peut-être que dans ce chemin de la victoire il y a aussi une manifestation surnaturelle une délivrance soudaine ça fait partie de ce que Dieu a prévu mais ce n'est pas à nous de demander ce que notre chair voudrait avoir c'est à nous de nous dire Seigneur tu conduis toute chose sur un Dieu d'amour ce que tu as prévu pour moi c'est la solution idéale de ton amour cette réalisation-là c'est déjà le début de la foi alors à ce moment-là on apprend non seulement à le vivre dans l'épreuve mais dans toutes les circonstances à vivre avec cette conviction que nous ne pouvons pas fabriquer je le rappelle qui nous est donnée de Dieu et qui ne vient qu'à travers un brisement l'œuvre de la croix en nous c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons entrer dans ce cheminement qui est fait de paix de sérénité au milieu de la tempête Jésus dormait dans la barque pourquoi ? parce qu'il en avait marre de voir ses disciples il était trop crevé comme on dit maintenant certes il était fatigué physiquement mais Jésus qui avait épousé notre condition et qui pouvait connaître les mêmes craintes que nous avait une telle assurance du contrôle absolu de son père dans cette tempête que ça lui permit de se détendre au moment le plus crucial le plus problématique qui soit au milieu de la tempête il s'est détendu tellement il était sûr que Dieu était en contrôle et quand il s'est réveillé il n'a fait que manifester d'une façon claire un contrôle qui a toujours existé que le disciple ne pouvait pas voir et il l'a rendu manifeste pour eux en disant au flot arrêtez-vous tempête cessez voilà le contrôle de Dieu un contrôle de tout temps qui se manifeste et bien chers amis il faut s'attendre que dans notre vie aussi Dieu veuille et il le veut mais qu'il manifeste son contrôle absolu encore faut-il que nous passions par ce moment terrible où nous abandonnons toutes nos prétentions toutes nos revendications devant Dieu tout est nettoyé c'est l'oeuvre de la croix même Jésus s'est abaissé lui avait les prétentions il était le fils de Dieu il s'est même abaissé à abandonner tout cela jusqu'à l'heure de la mort sur la croix et en ce faisant il a montré le plus grand triomphe qu'il ait jamais été donné à l'histoire de recevoir en témoignage le triomphe absolu de Dieu même dans les circonstances de la croix pas seulement au niveau d'un homme mais comme nous le verrons dans les soirées qui viennent car nous avons été crucifiés avec lui c'est l'univers entier qui connaissait au niveau de la tyrannie que l'adversaire lui avait imposé une défaite et qui connaissait une victoire qui allait se rendre manifeste dans notre vie de tous les jours jusqu'au moment la manifestation finale au noce de l'agneau voilà l'oeuvre de Dieu alors j'aimerais donc pour terminer conclure en disant que cette foi que Dieu a mis en nous comme je l'ai dit vient activée par lui et n'est-ce pas Paul qui écrit dans le chapitre 10 des Romains que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu voilà un texte clair qui nous interpelle parce que elle centre la venue de la foi son émergence pour utiliser un mot plus évolué son émergence en nous par l'action de la parole alors vite nous allons prendre nos livres etc parce que nous avons réduit la parole à simplement un livre avec des pages il y a un nombre de mots limités un nombre de pages limitées mais le livre et l'écriture une manifestation de plus de Dieu la parole au delà du livre c'est Christ la parole vivante donc la foi vient lorsque nous percevons Christ qui est la parole de Dieu puisqu'il exprime toute la volonté de Dieu tout son dessin son projet ce qu'il veut faire de vous c'est Christ si vous voulez savoir quel est le sens de votre vie où est-ce que vous allez aller après l'épreuve qui vient ou qui vient de traverser votre vie ou les jeunes je vois beaucoup de jeunes quel est mon avenir la réponse c'est Christ c'est pas une parole écrite pour vous quelque part c'est Christ dans sa personne aimante et infinie voilà la réponse alors peut-être il va la manifester au niveau d'une parole écrite mais n'en faisons pas une règle de principe général et à chaque fois qu'on a un tournant à faire on fouille la Bible il est la parole donc c'est lui qui va nous inspirer au moment où nous ouvrons la Bible de lire le texte qu'il a préparé pour nous ne cherchons pas avec nos idées quelquefois bien malades la façon de vous savez il n'y a pas un livre plus tordu dans le sens général et particulier que les écritures autant de personnes qui lisent un livre comme la Bible autant d'interprétations différentes alors ce que l'église officielle essaye de faire c'est d'uniformiser tout ça on vous dit voilà comment il faut lire la Bible voilà ce qu'il faut croire moi je vous parle de la parole mais en rien je ne l'impose vous allez la lire et la remarquable chose c'est que quand nous la lisons dans l'esprit nous lisons Christ et on peut venir de cultures différentes d'horizons différents on peut venir des quatre coins du monde parler un langage différent on peut lire la même parole le même verset et découvrir qu'au-delà de nos interprétations nous avons une unité remarquable celle de l'esprit parce que c'est le même esprit qui nous a fait lire cette parole qui nous a fait entrer dans la parole vivante du Christ c'est de là que vient la foi c'est de là réaliser que Christ est vivant et là encore le dernier obstacle c'est pas Satan c'est toujours moi je suis le premier et le dernier obstacle parce que lire Christ essayer d'avoir la foi en lisant la parole je vais faire un effort je vais faire un effort pour découvrir Christ en moi même mon effort dans sa tentative de m'amener Christ doit l'être mort c'est pas l'effort qui meurt c'est ce que j'en fais c'est à dire je me pousse à essayer de découvrir Christ non je laisse tomber tout cela Seigneur je sais que tu es vivant je sais que la foi vient par ta parole tu es la parole mais c'est tout ce que je peux faire je suis complètement perdu je suis là comme Marie devant la croix comme les disciples devant la croix réalisant leur impuissance totale mais de la croix sort la résurrection et nous ressuscitons tous les jours avec lui et en lui parce que lui vient quand il constate que nous sommes littéralement brisés il vient prendre tout cela il remet en place non plus suivant l'ancienne méthode l'ancien système le monde mais il rassemble ça suivant l'ordre nouveau le royaume de Dieu cet ordre nouveau il commence par nous c'est là qu'il commence Christ vivant en nous ça ne fait plus qu'un ce n'est plus une relation entre moi et Christ c'est une union totale je ne suis je ne deviens à la limite plus capable de penser autre chose que ce que le Christ pense mais ce n'est pas les pensées de Christ et les miennes mises de côté c'est ma faculté de penser uniquement remplie par Christ et toutes les qualités qu'il m'a mises pour penser pour réfléchir pour concevoir intellectuellement c'est parce que c'est lui qui les agite qui les travaille à ce moment là il y a une union totale et c'est pour la gloire de Dieu tout cela j'y entre par la foi c'est lui qui anime ma foi et alors à ce moment là la foi devient une chose extraordinaire je grandis dans la foi et je suis capable de dire à une montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ah qui n'a pas des montagnes dans la vie on pense tous les montagnes c'est telle difficulté c'est tel problème c'est telle épreuve ah là on l'attire à l'épreuve là on va pouvoir lui dire épreuve dégage de ma route jette-toi dans la mer on ne sait pas lire la bible quand on dit ça l'image de montagne est très puissante dans la parole c'est le lieu haut où se passent souvent les choses les plus grandes la transfiguration tant d'autres choses le temple bâti la ville éternelle etc etc la montagne c'est un pinacle c'est le lieu où nous nous sentons vraiment à notre maximum quand on monte sur une montagne la seule façon d'avancer c'est de continuer donc de descendre donc c'est vraiment le lieu le plus haut et la montagne dans ce sens de la parole cette montagne qu'on doit jeter dans la mer c'est nous une fois de plus c'est nous la montagne c'est pas la difficulté alors parce que nous 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 mettons au sommet de ce que nous sommes en disant je vais pouvoir venir de ça à bout de cette et cette façon etc et c'est le grand drame du monde dans des montagnes beaucoup plus géantes comme l'inflation comme le chômage comme la violence comme le dérapage de tant de choses le monde jette ses montagnes les plus hautes dans la bagarre en disant voilà l'homme va se mettre au sommet de sa capacité car si l'intelligence mal utilisée a amené le monde dans lequel nous vivons nous allons résoudre ce problème avec encore plus d'intelligence voilà l'attitude d'être au sommet d'une montagne dans le monde et nous à notre échelle nous le faisons aussi alors c'est par la foi que je vais pouvoir dire cette montagne c'est moi c'est fini elle n'a plus rien à faire je sais que la tyrannie de cette montagne a été vaincue par la croix en Jésus Christ alors je proclame par la foi que cette tyrannie est vaincue que cette montagne n'a plus de raison d'être parce que la seule montagne qui compte c'est la montagne de l'éternel à ce moment là tout change je m'aperçois avec surprise que quand la prochaine vague d'épreuve vient ou une autre circonstance tout ordinaire je constate qu'il n'y a plus ce moi prétentieux arrogant revendicateur je suis déjà tout soumis au Seigneur je suis heureux je vois l'épreuve qui arrive ça va brûler ça va chauffer mais je me dis ça c'est ma chair elle va souffrir c'est normal tant que je ne suis pas mort je vais sentir le feu de l'épreuve mais je sais que maintenant je n'ai plus aucune prétention c'est lui qui est dans la barque et même s'il dort il est en contrôle ça je le sais et de ce fait là et je m'aperçois que ce moi est parti parti où ? dans la mer la mer une autre image puissante vous savez les flots agités ça va ça vient la mer c'est précisément le monde des incertitudes nous vivons dans un monde d'incertitudes comme on n'a jamais connu on a pourtant une science qui s'appelle la futurologie on a les ordinateurs qui travaillent qui se programment entre eux maintenant j'ai un fils qui travaille dans ce domaine c'est effrayant l'univers qui est en train de se construire des ordinateurs qui se programment l'homme essaye de ceinturer l'avenir en le devinant les économistes qui nous disent il ne faut pas consommer plus de ci et de ça utilisent l'ordinateur et bien voilà des gens qui cherchent leur avenir sur des choses visibles et puis un beau jour vient quelque chose qu'ils n'ont pas prévu du tout et c'est le cas de la livre qui a coulé chez nous voilà ils n'avaient pas prévu et ça touche assez leur programme il faut qu'ils remettent tout à zéro c'est ça la mer ça va ça vient ça coule ça remonte ça redescend tout ça notre moi la montagne du moi est partie là-dedans c'est là c'est là sa place il n'y en a pas d'autre et je me suis enfin dégagé je grandis dans cette foi extraordinaire et le Seigneur est honoré par cette foi chers amis je pourrais continuer il y aura tant de choses de dire sur la foi mais je vous assure faites votre possible pour venir je ne dis pas ça pour moi vous savez un autre orateur aurait pu dire ce que j'ai à dire le Seigneur a pu choisir tout à fait un autre missionnaire chargé de mission mais venez pour la parole venez entrer au centre du problème du mal de l'adversité demain les jours qui viennent vous savez le monde attend une réponse de l'église et l'église se cantonne dans une attitude peuuse face à l'épreuve ou alors des déclamations absolument dithyrambiques sur des victoires alors que l'essentiel vous savez le monde a été aussi créé par Dieu les gens du monde savent filtrer nos paroles et savent quand c'est un peu illuminé ou quand ça vient vraiment du Seigneur l'église est un virage capital celui de la redécouverte de la foi faisons partie de cette redécouverte ensemble le Seigneur veut nous mettre debout veut que nous lâchions nos béquilles et que nous marchions solidement derrière lui sans nous enfoncer dans la mer comme lui marche sur les flots il nous invite à marcher sur les flots dans le nom de Jésus Amen prions Seigneur Seigneur ta parole ce matin nous interpelle nous fait réaliser notre petitesse et l'adversaire aussi est là pour essayer de nous faire croire le contraire mais Seigneur c'est alors que nous sommes faibles que nous devenons forts et nous avons vu comment dans ta faiblesse tu as triomphé de toutes les puissances célestes qui s'étaient révoltées contre toi Seigneur nous ne serons jamais à l'abri de l'épreuve merci parce que tu es en contrôle de ces afflictions de ces tempêtes mais Seigneur nous nous soumettons à toi ce matin nous te confessons non pas notre manque de foi mais notre petitesse dans la foi Seigneur nous savons que tu as déjà prévu pour nous de grandir tu as mis en nous tous les éléments pour que ça se fasse mais ce matin nous voulons faire table rase de toutes nos prétentions nous voulons Seigneur que tu aies toute la place que nous soyons brisés afin que tout ce qui est nos facultés même pour lutter dans l'épreuve soient les tiennes afin que Seigneur dans cette lutte tu aies la toute première place et qu'ainsi ton nom soit glorifié Seigneur viens au secours de ceux qui découvrent tout juste la foi viens au secours de ceux qui n'ont pas encore découvert et qui s'appuient sur quelque chose que tu réserves à des circonstances exceptionnelles l'exercice des charismes et que souvent Seigneur nous salissons parce que nous les utilisons à tort et à travers simplement pour masquer le fait que nous n'avons pas grandi dans la foi Seigneur viens au secours de nos églises pas seulement ici mais partout ailleurs merci parce que tu as préparé d'ici le tournant du siècle un réveil comme l'histoire n'a jamais connu merci pour cette flambée de foi que nous allons voir au moment peut-être le plus inattendu dans les circonstances les plus tragiques comment tu vas réveiller ton peuple Seigneur en le ramenant d'abord à l'oeuvre qui a tout brisé de nos prétentions même en tant qu'église et qui les a remplacées par les valeurs éternelles en Jésus Christ Amen Amen